Lors des obsèques de Jacques Chirac, célébrés le 30 septembre dernier, plusieurs scènes ont échappé aux téléspectateurs. Notamment lorsque Carla Bruni a sermonné Nicolas Sarkozy en public. Le 30 septembre dernier, la France faisait ses adieux à l'un de ses leaders les plus emblématiques. Décédé quatre jours plus tôt, le président Jacques Chirac était célébré à l'église Saint-Sulpice, à Paris, où de nombreux représentants politiques s'étaient donnés rendez-vous. Du couple présidentiel à l'ancien dirigeant Valéry Giscard d'Estaing et son épouse Annemone, tous avaient fait le déplacement pour rendre un dernier hommage au papa de Claude et Laurence. Même Nicolas Sarkozy, qui avait pourtant de moins bonnes relations avec l'ancien chef d'État décédé à 86 ans qu'avec son épouse, Bernadette. Mais si la cérémonie était retransmise en direct, il semblerait que plusieurs « scènes ahurissantes » aient échappé aux téléspectateurs. Une petite scène de ménage en publicée dans un article paru ce mardi 8 octobre, l'Express lève le voile sur les coulisses de ses obsèques surmédiatisés. L'apprend ainsi que Carla Bruni n'aurait pas hésité à recadrer son époux lors de la cérémonie. Au moment de la quête, l'homme politique de 64 ans aurait en effet été un peu trop lent à ses yeux pour se munir de son portefeuille. Une situation qui aurait quelque peu embarrassé la maman d'Aurélien et Julia, qui n'aurait pas hésité à faire part de son mécontentement au prédécesseur d'Emmanuel Macron. « Dépêche-toi, Nicolas », aurait-elle ainsi ordonné à celui qu'elle a épousé le le 2 février 2008. Une scène qui se serait déroulée peu de temps après son entrevue avec François Hollande, lors de laquelle l'ex-mannequin de 51 ans était apparu très choqué. Quelqu'un nous dit que cette cérémonie était riche en émotions pour l'interprète de Raphaël. 3 2 1 5 6 8 9 10 12 11 14